Quel est le quatrième pays le plus important en production de vin ? Le quatrième pays. C'est toujours un vrai plaisir de venir à Maurice dans un cadre incroyable, dans ces hôtels incroyables comme ici au Luxe Grand Gaube, et de partager ma passion avec les semeliers de l'île. On a étudié un petit peu tous les vignobles du monde, on a revu les bases de la vinification, les bases de l'historique du vin. L'historique est quelque chose de fondamental pour comprendre les vignobles du monde, pour comprendre les traditions, et pour comprendre ces cépages à travers le monde, pourquoi ils sont là aujourd'hui. On a fait évidemment des progrès, on a essayé de progresser ensemble dans la dégustation. Les sommeliers à l'île Maurice ont le sens du client, on le sens du service, on le sens du sourire bien sûr, et ce qu'il faut, ils ont déjà la passion, et ce qu'il faut leur apporter c'est l'envie d'aller chercher plus de connaissances, l'envie de mieux maîtriser le produit, et pour mieux maîtriser la vente, parce qu'un sommelier c'est aussi quelqu'un qui doit vendre du plaisir, mais vendre tout court également, accompagner son établissement dans le chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu ça, ces techniques de vente, ces techniques de présentation qu'on essaye de leur apprendre, et qu'on peut encore leur apprendre. La formation, ça va nous enrichir en reconnaissance, ça nous aide un peu pour apporter l'excellence à nos clients. Sachant que nous avons affaire à des professionnels, nous avons étudié comment mettre le vin en scène au restaurant, comment gérer son stock, comment gérer les températures, comment gérer le service. Donc une très belle session, beaucoup de travail pendant 5 jours, et on finit aujourd'hui ce dernier jour de formation par un petit concours, où chacun vient mettre en application ce qu'on a essayé d'appliquer toute la semaine. C'est parti !